C'est parti ! A quelques semaines de l'ouverture de la station, le temps presse. Il faut se dépêcher pour sortir le matériel de piste. Je déménage un peu pour aménager un autre local, pour mettre une location de ski ou quelque chose, les luges, pour redémarrer la station. Plus haut, les bénévoles tronçonnent des arbres pour aménager une nouvelle piste verte en bas de station. Là, on est en train de préparer une piste pour les débutants, pour faciliter l'accès au ski des gens, pour les premiers pas en ski, des gens qui n'ont jamais fait de ski. Tous les week-ends, les propriétaires de Puy-Valador se rassemblent pour remettre la station de ski en état. Il y a deux ans, trop peu rentable, la municipalité avait arrêté son exploitation. Les installations sont en place, il y a une vie potentiellement ici, que ce soit en ski, que ce soit en raquette, que ce soit en VTT, que ce soit en randonnée pédestre. Donc il faut absolument mettre le paquet. Moi, ça fait très longtemps que j'y viens, et donc on est très, très attaché à cette station qui est magnifique. Aujourd'hui, ce jeune repreneur a décidé d'investir 600 000 euros pour relancer la station. Pour être rentable, il a décidé de réduire le domaine skiable de 50% en supprimant les pistes hautes. Il parie sur un public familial. J'ai été maire de la commune, la station de ski, je la connais très bien. Donc là, aujourd'hui, c'est clairement pour répondre à une attente de la population. Donc l'idée, c'est de faire revivre et de redimensionner le produit et de proposer de nouvelles attractions en pied de piste. Et puis, il y a un autre grand chantier des ouvriers professionnels qui démontre cette remontée mécanique, pièce par pièce, pendant la semaine. Il change, par exemple, ses roulements. Il va falloir se dépêcher, puisque la station doit rouvrir le 30 novembre prochain. Voilà.